Hello ! J'espère que tu vas bien. Alors, je vais te montrer, en fait, tout simplement, ce que j'ai acheté. C'est très chaud, donc je suis en petite jupette, en petite robe. Ce que j'ai acheté au Prime Day. Coucou et bienvenue ! Laisse un commentaire et abonne-toi ! Le Prime Day, si tu ne connais pas, c'est tout simplement deux jours. Deux jours bien précis dans Amazon. Et tu peux sans problème trouver des trucs à des prix défiant toute concurrence. Alors, je vous montre ce que j'ai acheté. Tout d'abord, j'ai acheté ceci. Alors, il était vert, mais c'est aléatoire. Alors, ce n'est pas grave, la couleur, peu importe. Voilà, je ne l'ai payé que 22 euros. C'est un aspirateur, mini-aspirateur, qui est apparemment très puissant. de table. Pour 22 euros, franchement, ça ne vaut pas le coup de s'en passer. Bon, bien sûr, voilà. De toute façon, je ne vais pas garder de carton. Moi, je ne sais jamais ouvrir un carton. Il est génial ! Les avis sont super. 22 euros, le Prime Day. Malheureusement, c'est que deux jours, c'est le 13 et le 14. Et c'est livré le 14. Vous voyez ? 13, 14, il est livré le 14. Alors déjà, il y a un gros tuyau. Vous avez l'aspirateur. Vous avez plusieurs embouts. Vous avez ceci. Et vous le rechargez via une clé USB. Via un truc USB. Donc, franchement, moi, je dis que super. Voilà. Vous avez le sucreur. Ça, ça doit être… Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je regarderai. Voilà. Vous avez plein de choses pour 22 euros. Et il paraît qu'il est très puissant. Donc, je ne suis pas mécontente du tout d'avoir acheté ça. Elle vit. Voilà. Il est comme ceci. C'est un dène vacuum cleaner. Ensuite, j'ai pris… Je tourne. Attendez, je vais vous montrer parce qu'elle va jouer tout de suite. J'espère qu'elle va jouer tout de suite avec. Pour 4 euros, j'ai pris des petits ressorts pour ma fille. Pareil, c'était le prime d'air. Alors, attendez. Alors, moi, je suis nulle, bien sûr. Allez-y ! Mon bébé vient voir ma main. Regardez. Il faut que je retrouve le vert. Je ne sais pas où il est. Bien, regardez. Allez-y ! Je vais en lancer un dans… Hop ! Voilà, elle va jouer avec. Voilà. Et j'ai pris pour moi. Vous voyez, c'est emballé comme ceci. Moi, je n'ai jamais été déçue. Il y a une petite pochette. Ça s'ouvre. Je le découvre avec lui. J'ai payé 20 euros avec le Prime Day. Alors, c'est tout simplement pour filmer. Je voudrais que je regarde comment il marche. C'est tout simplement pour filmer de dessus. Quand je fais des recettes de cuisine… Moi, je suis toute seule. Donc, il n'y a personne qui me filme. Donc, je n'ai pas le choix que de… Voilà. Bon, il y a plein de trucs. En fait, il y a une pince. Vous voyez ? La pince, elle est là. Et on met le téléphone… On accroche le téléphone là. Et donc, ça tient bien. Vous avez vu. C'est orientable. Et ça fait un grand bras articulé, en fait. Voilà. Il va falloir que je regarde parce que là, ce n'est pas tout de suite que je vais pouvoir le monter. Parce que je suis nulle. Il va falloir que je regarde ça. Là, il y a un ressort. Vous voyez ? Apparemment, les avis étaient extrêmement bons. Là, je vous montre. Voilà. Ici, c'est de quoi mettre le téléphone. Vous pouvez mettre n'importe quel téléphone. Et vous pouvez l'orienter comme vous voulez. Voilà. Hop, 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 comme vous voulez. Attendez, parce que là, je pense qu'il y a aussi ça à régler. Vous voyez ? Hop. Et voilà. Vous l'orienter comme vous voulez. Voilà. Hop. Et là, vous avez le truc, vous savez ? Attendez. Vous accrochez ça comme ça à la table. Et après, vous mettez… Mais le problème, c'est que je n'ai pas pris de ciseaux. Et là, ça va être compliqué. Je n'ai pas envie de bouger. Et donc, du coup, je vais le remettre dans sa pochette. Voilà. Et j'attends. Alors là, le clou du spectacle. Un truc de dingue. J'ai fait une affaire en or. Mais quand je vous dis une affaire en or, c'est vraiment une affaire en or. Sur C-10-10, j'ai reçu un courrier. Comme quoi, il y avait des super-hommes. Je ne regarde jamais. Et puis… Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai fait chercher des balais vapeurs. Et je suis tombée sur un balais vapeur que personne n'avait pris. Il n'y avait pas d'avis. Un seul. Et la personne dit « Ben oui, c'est pas un… » J'ai cru que c'était un aspirateur. Alors, en fait, ils se sont trompés, je pense. Le balais vapeur est à 19,90. 19,90. Et partout, il est à 60 euros. Donc, moi, j'ai cassé mon balais vapeur. Il ne marche plus trop. Et du coup, je me suis dit « Ben, je vais le changer pour 19,90. » Avec la livraison 24 euros. Ça valait largement le coût. « Si ça vous intéresse, quand je le recevrai, je ne sais pas de quand ? » Eh bien, je vous le montrerai. Et vous savez bien, Sibylle et ses astuces. Eh bien, j'ai eu un problème. En plus, il y avait Tachito qui était là. On a été gravement malade. Enfin, on s'est vidé. En buvant, ça peut arriver. En buvant du granini. En buvant du pagou. Et du coup, je lui ai dit « Écoutez, je ne veux pas de bon. Ce n'est pas grave. Voilà, ça va mieux. Ça me permet d'avoir maigri. Donc, voilà, j'ai dit comme ça, j'ai rigolé. Elle me dit « Non, mais c'est bien de le dire. » Je lui ai dit « Écoutez, c'est vraiment incroyable. Dès l'instant où il l'a bu, il s'est vidé. Ce n'est pas du tout son habitude. Et moi, le matin, pareil. Donc, j'ai jeté le pagou à la fraise. Je pense qu'ils ont été super gentils. Je ne m'attendais pas à avoir autant. J'en ai pour 10 euros de bons à granini. Enfin, le pagou. Voilà. Mais c'est granini. J'en ai pour 10 euros. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Il faut savoir que tous les bons de réduction que j'ai, je ne les garde pas. Je les donne à mon fils. Les charales aussi que j'ai, il faut que je les donne à mon fils. J'en ai pour 15 euros de charales. Ne vous laissez jamais faire. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, voyez avec le service marketing. Expliquez-leur pourquoi il y a ça, ce qui s'est passé. Mais moi, je les collectionne aussi. Vous voyez, regardez dans mes livraisons. Je les collectionne. Là, la dernière livraison que j'ai eue, il n'y a pas de problème. J'ai eue sans problème. Ils m'ont remboursé. Il n'y a aucun souci. Moi, je les collectionne. Mais quelque part, il y a toujours quelque chose de bénéfique qui arrive après. Donc, c'est très bien. Je ne vous avais pas raconté l'histoire du fromage. Une fois, j'ai acheté un fromage. C'était du chamois d'or à l'époque. Et c'était l'époque d'épices. Et le chamois d'or était tout simplement tout fait. Ce n'est pas du chamois d'or. C'était toujours moelleux. Et du coup, moi, je travaillais. Et je suis allée, comment dire ? Ça, c'est pour mes nouveaux abonnés. Je suis allée tout simplement au service marketing. J'ai cherché la fromagerie. Donc, ça date de vieux puisque c'était l'époque d'épices. Et j'ai dit, excusez-moi, on m'a dit de m'adresser à vous. C'était à Franprix. On m'a dit de m'adresser à vous. Je voudrais juste savoir comment faire parce que j'ai acheté du fromage quand même. Je l'ai payé je ne sais plus combien à l'époque. Je lui ai dit, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Pourquoi il fait ? Il me dit, oh là là, madame, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème et tout. Et puis, trois, quatre jours après, il me demande mon adresse et tout ça. Et puis, trois, quatre jours après, j'ai ma voisine. J'étais propriétaire avant. Voilà, bref. J'ai ma voisine qui me dit, Sybille, j'ai un colis pour toi, mais tu vas être très surprise. Je lui dis, ah bon ? Elle me dit, oui, je te jure, tu vas être surprise. Et en fait, il s'avère que j'ai reçu une roue de chamois d'or. D'ailleurs, je ne savais pas que c'était en roue. Une roue de chamois d'or comme les gruyères. Voilà. Du coup, je l'ai distribué à tout le monde. Je voulais que je fasse une roue de chamois d'or. Et j'ai eu plein de pins. Parce qu'à l'époque, c'était les pins. Donc, c'est mon ex-mari qui a gardé tous les pins d'ailleurs. Et les a encore, je crois. Et donc, du coup, eh bien, j'ai eu des pins. Et une autre fois, j'ai une collègue. Elle me dit, Sybille, j'ai un souci. Est-ce que tu pourrais téléphoner à la maison mère ? Parce que tu es tellement débrouillarde et tu gardes tout pour toi. Eh bien, je lui dis, mais je ne mange pas d'andouillettes. Elle me dit, ce n'est pas grave que tu les offriras à qui tu veux et tout. OK. Alors, je téléphone à la société. Elle avait trouvé des cailloux. Ce n'était pas moi. Elle avait trouvé des cailloux dans les andouillettes. Donc, je lui explique le problème. Ils prennent la référence et tout ça. Et en fait, peut-être 15 jours après, il y a un camion qui bloque toute la circulation dans ma ville, dans ma rue, la honte. Ce n'est pas où j'habitais. C'était Julie, j'étais propriétaire. Et donc, il bloque la circulation partout. Et en fait, il s'avère que c'était le camion qui livrait un gros carton comme ça ou comme ça. Toutes les andouillettes. Alors, je ne savais pas qu'il y avait des andouillettes à plein de choix. Il y avait plein de, je ne sais plus ce que c'était, ou châtaignes. Enfin, il y avait des andouillettes avec tous les goûts, au lardon. Enfin, il y avait plein de trucs. Et du pâté, et du ci, et du ça. Je lui dis, attends, tu ne vois pas tout ce que j'ai. Je vais te leur donner. Elle me dit, non, tu gardes tout. Donc, c'est pareil. Mon immeuble, on habitait dans un immeuble de 5 étages. Un vieil immeuble. Eh bien, je l'ai distribué à tout le monde. Voilà. Oui, hein. Voilà. Et donc, j'ai plein de comme ça. Coca aussi. Coca me connaissent parfaitement. Mais vraiment parfaitement. Coca, je suis archi connue. Mon nom de femme mariée, aussi bien que mon nom de jeune fille. Ils me connaissent très, très bien. Ils me disent que j'ai un palais extrêmement fin. Et du coup, un Coca, il m'envoie régulièrement, régulièrement, régulièrement. Mais c'était le Coca Light. Maintenant, depuis que je bois du Coca normal, ça ne me fait rien. Mais je vais me remettre à boire du Coca Light parce que je crois que le Coca normal fait beaucoup grossir. Et du coup, eh bien, le Coca, j'avais plein de bons. Tout le temps, dans mon portefeuille, j'avais plein de bons. Là, j'ai des bons Danone qui me restent encore, qu'il faut que je donne à mon fils. Mais je vous dis, tout ça, je ne le garde pas. C'est pour mon doudou. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors, je le fais avec ma webcam. Voilà. Je n'ai pas envie de le faire. Alors, oui, on peut faire ça. On peut faire comme ça. On peut faire ça. Je le fais avec ma webcam parce que j'ai envie de le faire avec ma webcam. Voilà. Et puis, c'est sympa. On a un joli petit décor. Surtout que de prendre un montage pendant des heures, eh bien, ça se fait en 30 secondes. Hop, 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 hop. Sur ce, eh bien, je vous fais plein de bisous. Je vous dis, eh bien, plein de bonnes choses. Je vous dis, mettez un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et puis, abonnez-vous, ceux qui ne sont pas abonnés. Et comment dire, eh bien, allez, on garde le smile. Voilà. Allez, mettez des petits pouces. Mettez des commentaires. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas mettre de commentaires, mais allez-y, foncez. Même si mes commentaires sont archi-vérifiés, c'est vrai. Ils sont vérifiés plus, plus, plus. Mais mettez des commentaires. Allez, sur ce, ben voilà, c'était mon unboxing Friday. Non, pas Black Friday, Prime Day. Et j'attends ma nouvelle commande qui ne va pas tarder pour, comment dire, pour, pas l'aspirateur, mais le balai vapeur. Voilà, j'ai fait une affaire en eau. Je vous le dis sincèrement. Et en plus, le pire, c'est que je ne le savais même pas. Mais c'est la marque de ma clim. Incroyable. Bon, allez, sur ce, ciao. Bye. Eh, n'oublie pas surtout, mets un petit pouce. Et allez, abonne-toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501